Icône de la chanson française, France Gall s'est éteinte. Isabelle Gall, de son vrai nom, naît en octobre 1947 dans une famille de mélomanes. Son premier contrat avec une maison de disques, elle le signe dès l'âge de 16 ans. La jeune chanteuse suscite un engouement national dès ses premiers titres. Serge Gainsbourg, avec qui elle partage son directeur artistique, lui écrit Poupée de cire, Poupée de son, avec laquelle elle gagne l'Eurovision. De Claude-François à Julien Clerc, France Gall partage la vie des plus grands artistes de la scène française, qui lui dédie plusieurs titres. En 1976, elle se marie au compositeur Michel Berger, avec qui elle aura Pauline puis Raphaël. Avec lui, elle partage ses titres, mais aussi la scène, dont la plus fameuse reste Starmania. Malheureusement, la maladie de leur fille aînée, Pauline, viendra ternir leur bonheur. Michel, lui, meurt à l'âge de 44 ans d'une crise cardiaque. Peu de temps après, Pauline s'éteint à l'âge de 19 ans, alors que France se remet tout juste d'un cancer. Elle partage alors sa vie jusqu'au bout avec son fils Raphaël, entre New York, Paris et le Sénégal. En novembre 2015, c'est la première de Résiste, la comédie musicale de France Gall, réalisée en hommage à Michel Berger. France Gall nous quitte aujourd'hui en laissant derrière elle quelques-uns des plus grands classiques de la variété française. C'est une jeune fille d'à peine 17 ans qui collabore déjà avec l'une des plus grandes stars de la chanson française. À vous maintenant ? Serge Gainsbourg, première rencontre décisive pour Isabelle, devenue France Gall. Bon, qu'est-ce que vous t'aime, petit ? Le chanteur va écrire ses premiers succès, Laisse tomber les filles, été 1964, et surtout Poupée de cire, Poupée de son, en 65. L'amour n'est pas que dans les chansons, Poupée de cire, Poupée de son. C'est avec ce titre qu'elle va gagner le grand prix de l'Eurovision, devant 150 millions de téléspectateurs. Tout semble alors sourire à la Lolita française, la même année, autre succès planétaire, Sacré Charlemagne. Le titre se vend à 2 millions d'exemplaires partout dans le monde. En 66 Coutonnaire, France Gall interprète la chanson au sens caché de Gainsbourg, Les Sucettes, avec toute la naïveté de ses 19 ans. C'est une petite fille qui aime bien les Sucettes, qui a l'achat au drugstore pour quelques pénis. Scandale et malaise, le public lui tourne le dos. S'en suit alors une longue traversée du désert, jusqu'en 1974. C'est une deuxième rencontre décisive pour sa carrière, Michel Berger. Il deviendra son Pygmalion. Grâce au génie de Berger, France Gall goûte à nouveau au succès, avec la comédie musicale Starmania d'abord. Starmania, 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 Starmania. Mais aussi dans une carrière solo. Et le jouet du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Jusqu'en 87, les tubes s'enchaînent. Ces chansons, elles ont été écrites pour moi, donc je les reconnais toutes. Je me sens bien dedans. C'est de moi dont ça parle. Et vous en êtes fière. Vachement. Et puis, 92, c'est le choc. Michel Berger meurt d'une crise cardiaque. Quelques années plus tard, sa fille Pauline, atteinte de mucoviscidose, succombe à l'âge de 19 ans seulement. Elle prend alors ses distances avec la scène et passe la plus grande partie de son temps au Sénégal. La comédie musicale Résiste en 2016 lui permet de faire son grand retour. Cette fois-ci pour écrire un spectacle basé sur ses tubes. Là, je suis sur une scène, c'est vrai que je suis très très à l'aise et je me sens vraiment bien. J'ai fait plein de spectacles que j'ai adorés, où les chansons sont venues me voir par milliers. Là, c'est un spectacle aussi, mais c'est une autre forme de spectacle parce qu'en plus, il y a une histoire. 350 000 spectateurs ont repris les titres inoubliables de la chanteuse. Les rivières vont boire, les ruines se cachent. Ce sera le dernier grand succès de celle qui aura été l'enfant chéri de la chanson française. Ma déclaration Merci. Merci. Merci.